Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir, ravi d'être avec vous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de ce vendredi 4 mars, dont voici les titres. Faire naître des vocations dans les métiers de l'hôpital, dont celui d'infirmier, voilà la mission essentielle de cette journée. Portes ouvertes, organisées à l'Institut des études de santé, le centre hospitalier de Mayotte a accueilli aujourd'hui de nombreux lycéens pour l'occasion, vous le verrez. On parlera aussi de foncier avec la commission urgence foncière, enfin opérationnelle, après 3 années d'obstacles de droit qui l'empêchait de remplir pleinement ses fonctions. Elle a eu la possibilité pour la première fois de son histoire d'émettre et de signer les premiers actes de notoriété. Reportage à suivre. Et puis la religion dans ce journal avec l'hommage rendu à l'imam H. Shafir, fondateur de l'une des 4 écoles de jurisprudence islamique, l'école Shafiite, sur laquelle la majorité des musulmans de Mayotte se réfèrent. A Bandélé ce jeudi, une journée de célébration a été organisée par les fidèles. C'est donc le retour des portes ouvertes à l'Institut des études de santé au sein du CHM. Après deux ans d'absence pour cause de pandémie, l'établissement a accueilli pour l'occasion une centaine de jeunes venus de tout le territoire. Objectif, attirer les lycéens vers les métiers de la santé et notamment celui d'infirmier. Et au CHM, Shafanti Ali Bako, à Sadi, à Razafi Tseheno. Ces gestes sont encore un peu maladroits. Nail Ali se familiarise avec un tensiomètre. Scolarisé au CUFR de Dembéni, le jeune homme souhaite se réorienter vers un diplôme d'infirmier d'Etat. Ça me permet déjà de me mettre dans l'ambiance d'ici, si on m'accepte ici bien sûr. Et de voir comment ça va se passer au fur et à mesure de la formation. Ces jeunes, des lycéens pour la plupart, ont un aperçu de la formation d'infirmier. Un parcours très exigeant, suivi de précieux conseils d'un troisième année. Il peut y avoir un certain écart entre le lycée et justement dans la formation, entre les apports théoriques et les stages, comment ça se passe, histoire qu'ils ne reviennent pas et qu'ils se retrouvent perdus. quand même avoir un certain apport avant d'intégrer la formation. Ça m'a confortée parce que c'est un métier que j'ai connu grâce à l'école des soignantes, où j'ai exercé pas mal dans certains établissements métropoles. Et c'est un suivi de cette formation que j'avais déjà faite de base. Et je souhaiterais continuer pour avoir un peu plus de bagages derrière. Pour intégrer l'Institut de formation en soins infirmiers, il faut avoir au moins le bac. L'IFSI espère former 80 étudiants l'année prochaine, dont 50 ans métropole, grâce à des partenariats. De quoi assurer le renouvellement d'un vivier de professionnels. On estime à peu près, on va dire grosso modo à 150, à peu près, besoins de personnel pour l'hôpital. Je parle pour les infirmiers. Donc c'est vrai que c'est leur donner envie de venir et puis surtout répondre à leurs questions. Parce que Parcoursup, c'est une plateforme. Ils n'ont pas d'interactivité. Donc du coup, ça leur permet de poser les questions qu'ils n'osent pas poser. Ces étudiants pourront, après obtention de leur diplôme, pratiquer, se diriger vers un master ou encore se spécialiser. Dans tous les cas, ils auront l'obligation d'exercer au moins 9 ans à Mayotte. Direction la Petite Terre à présent et le baptême de Tamani. C'est le nom de la nouvelle vedette de la SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer. Opérationnelle depuis juin 2021, elle intervient régulièrement pour porter secours en mer. Son baptême a eu lieu ce jeudi à Zaoudi en présence d'Ilona Youssoufa Ibrahim Yahya et Asadi Razafi Tseheno. Longue de 9 mètres, voici Tamani, la vedette semi-rigide de la Société nationale de sauvetage en mer de Mayotte. Arrivée en juin dernier, elle est baptisée par le père Vincent de Gowam Itenga et le caddie de l'abattoir Mouhidin Touahir. La cérémonie se déroule au niveau des ateliers de la Société de transport maritime, en présence des élus et personnalités militaires. C'est une grande joie pour toute l'équipe, pour nous qui avons travaillé très dur. De voir aujourd'hui ce baptême se réaliser, pour nous, c'est merveilleux. Ce navire tant attendu a été en grande partie financé par le conseil départemental. Trouver les finances pour le Tamani, ça a été un combat. Et maintenant, aujourd'hui, c'est de trouver des finances pour le fonctionnement, pour nos besoins techniques et opérationnels. Nous avons estimé un budget de 75 000 euros annuels pour que ce soit technique, que ce soit les compléments carburants, que ce soit le matériel. Avec plus de 34 interventions à son actif, Tamani a permis de secourir 18 plaisanciers, 6 pêcheurs et 16 passagers dans un cuassas. Des sauvetages possibles grâce aux 40 bénévoles opérationnels, 24 heures sur 24. On en vient au foncier avec la mise en place des premiers actes de notoriété à Mayotte. Ils ont été émis et signés hier des actes qui permettent aux particuliers d'engager une démarche de régularisation foncière. Et c'est la commission urgence foncière qui a la tâche colossale de s'en occuper. Jusqu'à 70 000 parcelles sont à régulariser à Mayotte. Mayotte, 374 kilomètres carrés de terre. Une terre qui se transmet de génération en génération, mais cette transmission s'est compliquée avec le passage de la société orale à la société de l'écrit. Aujourd'hui, pour hériter d'une parcelle familiale, il faut justifier d'un acte de notoriété, une formalité que la commission d'urgence foncière peut désormais émettre. C'est un événement important après trois ans d'attente. C'est un événement qui a été rendu possible par les modifications apportées par la loi de 3DS qui permettent donc à la commission d'urgence foncière de poursuivre son activité et surtout de constater la notoriété. C'est un événement important parce que c'est l'aboutissement de trois ans de travail et surtout le début d'un long processus. 60 à 70 000 parcelles seraient à régulariser. Un travail de longue haleine pour la commission d'aide aux particuliers dans leur démarche de régularisation foncière. Mais qui peut saisir la commission d'urgence foncière ? Toute personne qui se trouve dépourvue de titre de propriété, c'est-à-dire qui pense d'ailleurs souvent de bonne foi être propriétaire du terrain sur lequel il a construit sa maison mais qui ne peut pas le prouver. Le cas échéant, nous orienterons la personne soit vers l'acte de notoriété trentenaire qui est un moyen de preuve de la propriété, moyen de preuve qui sera conforté au bout de cinq ans pour devenir quasiment l'équivalent d'un titre de propriété, même si ce n'est pas tout à fait un titre de propriété. Résolution des successions impayées sur plusieurs générations, acquisition par acte sous sein privé avant 2008, ces cas relèvent des compétences de la commission d'urgence foncière mais son champ d'action est limité. Alors, qui ne peut pas prétendre à son aide ? Donc déjà, tous les gens qui occupent un terrain qui dépend de l'État ou du département, comme la zone d'épas géométrique, théoriquement ne viennent pas chez nous parce qu'il y a des procédures qui sont faites pour ça. Donc nous, nous intervenons sur les personnes qui sont installées avant 2008 parce qu'après 2008, la loi impose aux personnes de régulariser leur titre de propriété chez le notaire. Pour régler les problèmes de succession, un travail d'investigation est nécessaire. Il est mené par un juriste instructeur. Le travail des juristes instructeurs, c'est vraiment un travail clé dans le sens où ils reçoivent les personnes au rendez-vous. Après, ils vont faire tout un travail d'instruction. Ils vont rechercher des preuves, ils vont rechercher des écrits, des témoignages. Donc il y a tout ce travail de recherche qui est parfois assez complexe. 60 à 70 000 parcelles en attente de régularisation, c'est l'estimation de la commission d'urgence foncière. Pour avoir les chiffres exacts, la commission dresse l'inventaire de l'État du foncier en collaboration avec les mairies de Mayotte. On part l'économie dans ce journal avec les matinales pour l'emploi du MEDEF. Après la matinale emploi consacrée à l'apprentissage ce vendredi, c'était au tour de Pont l'Emploi. Une rencontre qui s'inscrit dans la continuité de la convention signée en octobre 2021. Il s'agit ici pour les deux organismes de construire des solutions et des actions en lien avec le marché du travail. Ilona Youssoufa, Ibrahim Yahya. Autour de la table ce matin, le MEDEF, ses adhérents ainsi que Pôle emploi. Les discussions portent principalement sur les actions à mener pour mieux accompagner les demandeurs d'emploi, mais également les recruteurs. Tour à tour, chacun a pu prendre la parole. Les chefs d'entreprise, à chaque fois, il y avait toujours les mêmes remarques qu'on connaît. Pour l'emploi, ce n'est pas efficace, j'ai déposé des offres, je n'ai pas de satisfaction, etc. Et on s'est dit, au lieu de répéter cela à l'infini, il vaut mieux peut-être travailler ensemble, coopérer, co-construire des actions innovantes sur le territoire. Des actions innovantes et notamment dans un territoire où en 2021, 36% des jeunes de 15 à 29 ans se retrouvent sans emploi, sans études, ni formation selon l'INSEE. La seule difficulté qu'on a à Mayotte, c'est que les jeunes, ils sont difficilement employables. Le but, effectivement, ce n'est pas de dire on a de l'argent, il faut aller les chercher, mais c'est de voir comment, et avec les OEF, les organismes de formation, et avec les entreprises, et avec les institutions publiques de l'emploi, dire comment ne pas travailler ensemble, en bonne intelligence, pour préparer ces jeunes à l'insertion, à l'insertion, je dirais, durable. Après la matinale sur l'apprentissage et ce vendredi sur l'emploi, le rendez-vous organisé par le MEDEF reviendra le mois prochain avec une nouvelle thématique. Nous parlons de religion à présent avec cette journée consacrée hier à Bandélé, à l'imam HaShafir, fondateur de l'école Shafit dans le IXe siècle, et référence de la grande majorité de l'islam pratiquée à Mayotte. Une pratique qui se base sur son savoir, ses pensées et ses méthodes. Retour sur cette journée de célébration avec Jaïdi Maudida et Soni Chamsidine. La mosquée de vendredi de Bandélé fait sale comble. Aujourd'hui, les fidèles rendent hommage à l'imam HaShafi, un savant qui a interprété le Coran et la Sunna. Et c'est sur la base de sa jurisprudence que s'inspire la majorité de la pratique de l'islam à Mayotte. On est Shafiite, on pratique nos religions en suivant les règles d'imam Shafi. Donc on est des Shafiites. Ces règles, en commençant par le houdo, donc se purifier, parce qu'on ne peut pas faire la soala sans le houdo. Donc il faut savoir se baigner, prendre ses ablutions et puis entrer dans la soala. L'imam HaShafiite était sunnite. Il a écrit un livre, Oussoul al-Fik, dans lequel il développe les règles et méthodes d'interprétation des hadis du prophète Muhammad. Plusieurs jeunes participent à la manifestation et l'imam HaShafi'ou ne leur semble pas inconnu. J'ai retenu qu'imam HaShafi'ou c'est celui qui a créé le livre Fikhi et un jour il était là la main qu'il avait fait la prière. Je sais qu'imam HaShafi'ou c'était une grande personne. C'était un fondu, celui qui a fait le juillet de Fikhi. J'aime l'imam HaShafi'ou parce que c'est lui qui a créé le livre de Fikhi et c'est lui le plus grand fondu de Mayotte. Plus grand fondu de Mayotte ? Pas tout à fait. L'imam HaShafi'ou a vécu entre l'an 150 et 204 de l'égir et ce sont les premiers marchands arabes arrivés sur l'île au 9e siècle qui auraient importé l'idéologie chafayite. Une idéologie que ses admirateurs sur l'île au Lagon espèrent bien faire perdurer. Un reportage assuré avec des images d'Assadi Razafi Tseheno. Dans la région aux Comores, les suites du crash de l'avion AB Aviation qui s'est abîmé en mer au large de Mont-Eli samedi dernier alors qu'un corps a été retrouvé hier sur une plage de Djoaizi. Le président Azali Assoumani a décrété trois jours de deuil national dans le pays. Beaucoup se demandent encore comment identifier et conserver les corps alors que l'Union des Comores est dépourvue de moyens scientifiques et de morgues. Sur place, Faïsa Souley et Ibrahim Youssouf. Tous les drapeaux sont en berne. Le chef de l'État, Azali Assoumani, a décrété trois jours de deuil national à compter de ce jour dans toutes les mosquées de vendredi. Les fidèles effectueront une prière mortuaire à la mémoire des 14 passagers de l'avion. Ici, l'émotion est encore palpable. Une semaine après le tragique accident, l'on pleure l'enfant, le neveu, le petit enfant ou le professeur. Parmi les passagers, il y a les petites filles de l'ancien président, Ikili Loudanine. Je connais une femme de Oala. Il y avait aussi un employé de la BIC, des professeurs qui devaient venir à l'université. Un futur époux qui est venu pour son mariage. Nous avons des enfants de notre ville. On a deux filles et un garçon qui est de notre famille. Donc on tient vraiment à la deuil. Ça nous a touchés vraiment. Mais comme si c'est fait, on n'a pas le choix. Ce qui est fait, c'est fait par le bon Dieu. Avec la découverte du premier corps de sexe masculin jeudi, dont l'identité n'a pas encore été établie, se pose désormais la question de l'identification des victimes quasiment impossibles sans moyens scientifiques. Se pose aussi la question de leur conservation. Alors que l'hôpital de référence El Marouf est dépourvu de morgue. Dans la région, toujours à Madagascar, pour terminer, nous retournons ce soir dans le sud de l'île, une zone très affectée par la pauvreté et la sécheresse. Nous sommes aujourd'hui dans le village de Karaoké, dans une région où les paysans ont reçu une aide pour développer des cultures qui résistent mieux à la sécheresse. Jean-Marc Collienne. C'est une région située à l'extrême sud de Madagascar. La Vanoon, village de sable en bord de mer. Derrière la carte postale, la population vit ici dans une extrême pauvreté, avec comme seule ressource le produit de la pêche. À l'intérieur des terres règne le cactus. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle cette région, l'Androuille, le pays des épines. Bertrand Reverdy, un entrepreneur longtemps actif à La Réunion dans le domaine du recyclage, a créé la société Orga Earth afin de valoriser cette inépuisable ressource à travers le projet Cactus for Life. Les fruits de cactus deviendront jus et confiture. Les graines serviront à produire une huile précieuse très recherchée pour les soins du corps et du visage. À maturité des fruits, nous dépulpons les fruits, nous retirons les pépins, et ces pépins vont être pressés à froid comme une huile d'olive pour faire une des huiles les plus rares et précieuses qui est l'huile d'eau pontière sauvage. Le cactus utilisé pour produire l'huile est le raquetamène, une peste végétale aux fruits amers que les populations consomment seulement en période de quérée, de famine. Adrien, un ingénieur agronome formé à La Réunion, prépare la première récolte avec les paysans recrutés dans la région. On va regarder la maturité du fruit pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir commencer la cueillette pour la campagne 2022. Donc là, à l'intérieur, on voit que le fruit commence à être mûr, la formation des graines commence à se faire et on pense commencer la cueillette d'ici le mois de mai. Pour produire un litre d'huile précieuse, on estime qu'il faut 30 kilos de graines et pour cela, on a besoin de 500 kilos de fruits. Pour cette première campagne de cueillette, 350 paysans ont été recrutés dans 65 villages mais l'objectif à terme est d'en engager 2 000. Nous, l'idée, c'est de valoriser une peste végétale qui est ici en grande quantité et de la valoriser en une source de revenus durable pour les paysans. Donc on essaye de leur apporter un revenu fixe de 150 000 arrières par mois. 150 000 arrières, environ 35 euros. Un complément de revenu appréciable dans un pays où le salaire moyen n'atteint même pas 40 euros par mois. La jeune voul explique que quand il y aura encore la famine, le kéré, elle pourra vendre les raquettes de cactus et s'acheter quelques chèvres et un peu de nourriture. Donc vous voyez cette jeune fille qui vient de parler. Elle a 16 ans, elle a deux enfants. Il n'y a pas de papa. Donc cette activité de raquette à main va lui permettre de trouver une autonomie financière pour aider sa famille. Et voici le cactus vasa. Une autre espèce de cactus, sans épines, celle-là. On l'utilise comme fourrage pour les animaux et l'on mange ses fruits. Il a quasiment disparu de la région, mais le projet Cactus for Life prévoit de multiplier les champs. Ce verger, c'est exactement ce que nous souhaitons développer sur toute la région Andreuil et de créer de véritables gardes-manger pour les humains et pour les animaux. Grâce au cactus, vous et ses deux enfants, comme des centaines d'autres familles de la région, peuvent espérer gagner leur vie dignement dans les prochaines années. Et en finançant la création d'une pépinière de cactus grâce à l'opération Kéré, la réunion pourrait bien faire avancer le projet un peu plus vite. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous pour votre fidélité. Cette semaine, dans un instant, la météo présentée par Dayati Mistouahi. Et juste après, on se retrouve pour le journal en maorais. L'info revient demain en radio à 6h avec Ilona Youssoufa. Et à 19h, le JT avec Sonny Chamsidine. Bonne soirée, très bon week-end à toutes et à tous et à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada